C'est un rituel vieux comme le monde, simple, efficace et tellement convivial. Préparez une bonne polinte, élaborez des plats cuisinés lors des fêtes de village, pizza, crêpes, paella, grillades. Regardez bien ces modules de chauffe, ils ont tous un point commun, ils sont issus du recyclage. Vieux bidon, reste d'acier, rien ne se perd. Marquesage et l'association Oxalis proposent de construire vos propres modules de chauffe et de vous équiper de véritables cuisines d'extérieur pour vos jardins ou vos événements grand public. Explication. Le principe du brûleur optimisé au bois, c'est un tout petit foyer de manière à bien gazéifier, générer un maximum de turbulence et puis ces fumées chaudes, c'est elles qui vont circuler après, de manière astucieuse mais très simple, autour de la gamelle à chauffer, partir par le conduit de fumée, et là on a quelque chose dans les fumées invisibles, c'est qu'on a une bonne combustion. Module crêpes-pierres, le même brûleur, une interface spécifique, on divise les fumées en deux parties égales, pour essayer d'être très homogène, et puis on a deux plaques de cuisson en fonte. Une autre conception, le four avec un enfournement frontal, le brûleur dessous et puis la chambre de cuisson, très étroite, vraiment spécifique pizza et là on monte à 350 degrés. Les possibilités de réalisation des modules de chauffe sont infinies. Ici un bouilleur pour stériliser vos conserves, ou ce chauffe-plat modèle XXL pour maintenir au chaud de nombreux plats préparés. N'importe quelle section de bois, de récupération, des vieux litos, des chevrons, convient. Ces modules de chauffe sont parfaits pour animer les grands rendez-vous et les fêtes de village. En 2016 déjà, lors des accords de Paris sur le climat, le grand public avait découvert ses ingénieuses cuisines extérieures lors des manifestations populaires. Si vous souhaitez vous lancer dans la construction de votre propre module, rapprochez-vous de Marc Sage et de l'association Oxalis qui vous proposeront de partager leur passion et leur connaissance au travers de journées de formation.